Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous rappeler, il est très important d'activer les notifications Vraiment via la cloche et tout, vérifiez bien si c'est activé pour être certain de recevoir toutes les notifications Avant de commencer la vidéo également, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tous les liens, c'est pareil, ils sont toujours et tous dans la description C'est ultra important également, je compte vraiment sur vous, il faut vraiment le faire Et effectivement j'ai changé un peu de coiffure et tant mieux j'ai envie de dire, c'était vraiment pas trop tôt Parce que ça commençait à être assez gênant Aujourd'hui nous allons parler du futur iPhone, effectivement nous allons parler du futur iPhone Comment on pourrait imaginer ce tel iPhone, parce que c'est vrai que quand Apple a sorti l'iPhone 8 et l'iPhone X en même temps Bah là on n'est pas trop, on ne sait pas trop comment ça pourrait être la suite au final de l'iPhone X Est-ce qu'après l'iPhone X qui veut dire iPhone X pour les 10 ans d'Apple Est-ce qu'on pourrait penser qu'après il y aurait l'iPhone 11 ? Ou au final, vu qu'il y a eu l'iPhone 8, est-ce qu'on pourrait penser qu'il y aurait plutôt l'iPhone 9 ? Sauf que s'il y a l'iPhone 9, il y a eu l'iPhone 10 En arrière c'est un peu chaud là, c'est un peu chaud Ou est-ce qu'Apple changerait totalement de nom ? A voir aussi Alors les amis, je compte sur vous pour vous mettre un maximum de likes Vraiment s'il vous plaît, mettez un maximum de likes et donnez-moi vraiment votre avis Du coup, parce qu'on va donc parler de ce fameux iPhone qui devrait sortir d'ici septembre Si on en croit, donc le calendrier Apple comme chaque année Et si on en croit, donc la WWDC en juin Donc la conférence destinée aux développeurs pour présenter le prochain iOS, le prochain macOS, etc Et donc en septembre, début septembre, normalement il devrait y avoir la Keynote Qui va présenter les futurs produits d'Apple comme l'iPhone Et ensuite mi-septembre, fin septembre, la sortie du potentiel iPhone Et des potentiels autres produits d'Apple Déjà dans un premier temps, parlons un petit peu du nom de l'iPhone Le nom de l'iPhone, il y a eu donc l'iPhone 7, 8 Le X, qui veut dire 10 pour les 10 ans donc, comme j'ai dit Donc, on pourrait imaginer le futur iPhone qui s'appellerait sûrement l'iPhone 11 ou autre chose Alors là, je tiens juste à préciser une chose par contre C'est qu'il n'y a aucune rumeur dessus Pour l'instant, je n'ai chopé aucune rumeur C'est mon simple avis de ma tête, de ce que moi j'en pense Et je compte d'ailleurs sur vous pour qu'on échange tous ensemble Quel serait vous votre avis par rapport au futur iPhone Comment s'appellerait-il, etc. et tout Donc je vous invite vraiment à débattre dans les commentaires Et sans oublier de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir Du coup, par rapport au nom, par logique des choses On devrait partir sur un iPhone 11 Parce que voilà, il y a eu le 8, il y a eu le 10 Et le 9, il n'y a pas été Sauf que le 9, c'est disons que ça n'a pas existé Parce qu'au final, c'est un petit peu comme si l'iPhone 10 était le 9 Je ne sais pas si vous me suivez Mais en fait, l'iPhone 10, c'était pour les 10 ans On est d'accord Il y a eu une rupture, entre guillemets Enfin, une petite rupture quand même technologie Du sens où il y a eu l'arrivée de Donc, il y a eu la suppression de Touch ID Et l'arrivée de pouvoir déverrouiller son téléphone Via son visage Donc, Fikes ID, donc, appeler Voilà, Fikes ID Donc ça, déjà, ça a été une assez rumeur Une assez importante chose, j'ai envie de dire Sur cet iPhone, sur ce fameux iPhone Mais réellement, qu'est-ce qui a changé sur cet iPhone ? Ben, pas mal de choses, j'ai envie de dire Il y a eu donc le double appareil photo Bon, ça, on est d'accord Ça y était toujours La réalité augmentée Parce qu'on part vraiment dans un temps Dans une ère où la réalité augmentée Commence à faire ses... À s'installer un petit peu partout, j'ai envie de dire Le fait d'avoir un écran sans bord Ou presque C'est vrai que c'est très, très... C'est beaucoup mieux, j'ai envie de dire Ça évite de faire plusieurs iPhones D'ailleurs, en parlant de l'écran sans bord Ça veut dire dire que l'écran, l'iPhone X Serait donc de la même taille Enfin, je veux dire, l'iPhone X, du coup Le prochain iPhone Ben, vu que l'iPhone X a été un écran sans bord Et qu'au final, il n'y a plus besoin de faire l'iPhone normal et le plus Pourquoi pas ? Le prochain iPhone aurait donc l'écran sans bord Et donc, il n'aurait plus de gamme d'iPhone Pas un normal et un plus Mais uniquement un seul et même iPhone Mais avec un écran sans bord Ça, je pense que c'est logique Du coup, pour en revenir un petit peu au nom Par logique des choses L'iPhone X, ça a été donc pour les 10 ans Ça a été certaines ruptures technologiques Ils ont enfin avancé Il y a eu la recherche sans fil, etc Sauf que tout ça, ça existait déjà chez Samsung Ou d'autres marques Du coup, entre guillemets Il y a eu une rupture Surtout pour rapport à Face ID, j'ai envie de dire Et la réalité augmentée, entre guillemets Mais c'est un petit peu, du coup Comme s'il y avait eu l'iPhone 9 qui était sorti Mais qui était dedans le X Et le X englobe Certaines fonctionnalités que l'iPhone 9 aurait pu avoir Et plus Vu qu'il y a le X qui est arrivé après Je ne sais pas si vous me suivez exactement Mais on pourrait partir un petit peu dans ce système Et ce n'est pas complètement con ce que je dis en fait Ce n'est pas complètement con C'est vraiment Je ne sais pas, je ne travaille pas chez Apple Mais si on y réfléchit bien C'est peut-être effectivement une des choses qu'ils ont pu faire Je ne sais pas Du coup, par rapport au nom On pourrait soit s'attendre à un iPhone 11 Ou carrément une rupture de nom également Ça pourrait s'appeler peut-être d'un autre nom Alors je pense qu'Apple gardera le mot iPhone S'il devait changer de nom Mais qu'est-ce qu'il mettra après Je ne sais pas Mais bon, je pars plus dans une logique Qu'on pourrait appeler le futur iPhone l'iPhone 11 Pour moi c'est un petit peu la logique On ne peut pas revenir en arrière On ne va pas faire l'iPhone 9 Sachant que le X est sorti C'est un petit peu Même si le X L'iPhone au final c'est iPhone X Ils ne mettent pas le X Parce que c'est en chiffres romains Mais ça veut le dire quand même Donc on ne peut pas revenir sur l'iPhone 9 par exemple On ne peut pas Réellement, logiquement C'est impossible j'ai envie de dire Parler du nom Donc par rapport maintenant au reste de l'iPhone L'iPhone X apporte toutes ses fonctionnalités Je ne vais pas vous déballer toutes les fonctionnalités de l'iPhone X Vous les connaissez tous déjà Donc ça ne sert à rien du tout Mais du coup par rapport à l'iPhone X Et par rapport au futur iPhone Dans la logique des choses Le futur iPhone devrait embarquer Toutes les fonctionnalités que l'iPhone X a embarquées Là je pense que vous allez me dire Mais oui mais Dylan c'est un petit peu logique Oui mais attendez Il y a un petit problème C'est qu'en fait l'iPhone X était pour les 10 ans Il a apporté toutes ses fonctionnalités On est d'accord Mais en même temps c'est un petit peu l'iPhone Entre guillemets le spécial Le spécial disons machin tout ça Enfin bref Comme un iPhone édition si je puis dire Mais donc voilà C'est un iPhone vraiment pas prévu Enfin je veux dire voilà C'est un iPhone assez spécial Donc peut-être qu'au final Apple n'intégrerait pas toutes les fonctionnalités Que l'iPhone X apporte Et les intégrer dans plusieurs Dans quelques années peut-être Par rapport à ça Alors bien sûr vous allez me dire Mais non mais c'est pas possible Dylan C'est n'importe quoi Là on va être en retard sur la technologie Alors je répondrai oui et non à la fois Parce qu'il y a peut-être certaines fonctionnalités Qui pourraient être retrouvées sur le futur iPhone Donc il y a d'autres qui ne seraient pas Faut en fait Je pense par logique des choses Enfin c'est pas forcément par logique C'est une simple idée en fait J'ai réfléchi un petit peu Je me suis dit Ok il y a eu l'iPhone X Il y aura sûrement l'iPhone 11 D'accord Mais en même temps l'iPhone X C'est quand même un iPhone assez spécial Apple s'il décide de le laisser en vente De maintenir la vente de l'iPhone X Quand l'iPhone 11 sera censé par exemple Au final plus personne ne va acheter l'iPhone X Vous voyez ce que je veux dire Par rapport au prix aussi Il est immense Donc c'est ce qui L'iPhone X est caractérisé comme un iPhone spécial C'est un iPhone edition j'ai envie de dire Donc c'est quand même Vous voyez ce que je veux dire Non mais Bah voilà c'est l'iPhone de 10 ans Donc à un moment donné Si le futur iPhone Dispose de toutes les fonctionnalités de l'iPhone X Et les nouvelles fonctionnalités qu'apportera le prochain iPhone L'iPhone X n'a plus aucun intérêt de l'acheter ou autre Enfin vous voyez ce que je veux dire Ça reste assez chaud Et enfin je sais pas J'essaie d'imaginer un petit peu Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires également Mais je sais pas D'ailleurs j'attends un petit pouce bleu à de votre part Un petit like parce que là c'est chaud quand même C'est très très chaud de réfléchir à tous ces sujets et tout Pour essayer de tout voir C'est assez compliqué Donc bon Le prix Parlons-en un petit peu de ce prix Parce que l'iPhone X reste un iPhone assez élevé Dites moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez Parce que chaque idée que j'ai ou que vous avez Et chaque réponse que j'ai et que vous avez Rien n'est bête Au contraire Faut qu'on s'exprime Faut vraiment qu'on dise Comment on pourrait imaginer la suite etc Je trouve que ça pourrait être vraiment un truc super Qu'on puisse tous s'exprimer dans les commentaires Donc c'est pour ça que je compte vraiment sur vous Pour vraiment me donner votre avis Selon vous Machin et tout ça Parce que du coup par rapport au prix de l'iPhone X C'est un prix assez élevé Honnêtement je vous avais déjà fait une vidéo Concernant le prix de l'iPhone X et tout Moi J'en suis resté donc sur Le prix est assez élevé L'iPhone Pour moi L'iPhone X ne vaut pas autant d'argent Je suis désolé Mais bon Il y a des nouvelles technologies Il y a des nouvelles fonctionnalités Ok C'est un coût supplémentaire C'est des nouveaux trucs Il y a eu la recherche derrière Le développement Tout ça Je suis d'accord Donc ok pour augmenter le prix D'accord Il y a eu des nouvelles choses Ok Mais l'augmenter quand même jusqu'à 1300 et quelques euros C'est énorme C'est vraiment énorme Sachant que je ne sais pas si vous avez remarqué Mais à chaque fois Quand on veut changer l'espèce de stockage Sur l'iPhone Quand on choisit un iPhone Il y a toujours 100 euros d'écart Vous allez prendre un 32 Il sera je ne sais pas moi Par exemple 600 euros Ok Vous allez un iPhone 732 Voilà Vous allez prendre l'iPhone 7 Je ne sais pas moi 64 Il sera 100 euros supplémentaires 700 Vous voyez ce que je veux dire Toujours 100 euros d'écart Bon bref Du coup Pour moi Le prix ne le vaut pas du tout Alors Est-ce que Encore une fois C'est le spécial Tiens donc Est-ce que c'est le spécial iPhone édition Pour les 10 ans Du coup Madame On met un sacré prix Je ne sais pas Mais en attendant Le prix est quand même très élevé Et je pense Pour moi Et par logique des choses Et je pense aussi Pour la santé d'Apple Que le prochain iPhone Devrait tout un petit peu Être moins cher Parce que là Quand même On est en train de dépasser Un sacré record A plus de 1000 euros Il y a Samsung Ils ont commencé également On est d'accord 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 Mais Voilà Apple Faut bien qu'ils se fassent De la marge Sur leur iPhone On est d'accord Faut bien que ça se rentabilise On est d'accord Sauf qu'ils se font Un petit peu trop de marge Donc bon Après je ne critique pas Moi j'ai analysé J'avais vu Bref Vous avez tout expliqué Dans la vidéo Où je vous parlais Du prix de l'iPhone X Donc pour moi Je pense que Le mieux Je pense que Par logique des choses Apple devrait diminuer Un tout petit peu Le prix du prochain iPhone Ce n'est pas très grave Au final Et tant mieux Justement Parce que voilà L'iPhone Bon voilà L'iPhone X A eu un prix assez élevé Ça a été l'iPhone édition Voilà Les 10 ans de l'iPhone Ok Attention Pas les 10 ans de l'Apple Il y en a qui confondent C'est les 10 ans de l'iPhone Le prochain iPhone Comme l'iPhone 11 Pourrait être potentiellement Un petit peu moins cher Parce qu'honnêtement Mettre 1300 euros Et encore Je parle de 1300 euros Mais c'est le 258 giga Il y en a un Il est à 1100 et quelques L'autre Enfin il n'y en a que deux iPhone X Je crois que c'est 128 giga et 256 Donc un à 1100 et quelques L'autre à 1300 et quelques Ça fait vraiment Beaucoup d'argent On passe un petit peu A comment je pourrais voir Donc le prochain iPhone Comment nous pourrions voir Quelle fonctionnalité Quelles seraient les nouvelles Les nouvelles technologies Comment serait le nouvel iPhone Alors pour moi On est en train de partir Dans une ère Où voilà C'est ultra connecté Machin D'ici peut-être 10 ans On aura tout connecté Toutes les maisons Tout 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 On pourra peut-être gérer Tout depuis un simple téléphone Et encore Si ça s'appellera Un téléphone Parce qu'on ne sait On ne sait pas Du coup j'imaginerais bien Moi Un téléphone Mais réellement Sans bord Réellement Parce que l'iPhone X Il a des petits bords quand même Puis où il y a La caméra et tout Donc ça c'est compliqué Mais je pense que dans l'avenir Et peut-être Sur l'iPhone 11 Justement on pourrait peut-être Voir un iPhone Où C'est entièrement Mais entièrement Uniquement Donc De l'écran tactile Rien que ça Juste uniquement ça Même où il y a les caméras On arrive à faire un truc A travers l'écran tactile Vous voyez Enfin vraiment des trucs Hyper poussés Hyper évolués Hyper designés Enfin vraiment un truc Du futur de dingue quoi Il y a eu énormément de rumeurs Ça fait des années Et des années Qu'on en parle Depuis l'iPhone 5 Un clavier rétro éclairé Vous voyez ce que je veux dire Vous avez votre iPhone Vous pouvez balancer Votre clavier Pour écrire sur une table Par exemple Ou vous regardez un film Vous balancez en tant que projecteur Alors ça Il y a eu des concepts Il y a eu énormément de rumeurs là dessus Ça n'a jamais été réalisé À part Apple C'est très compliqué à faire Mais pourquoi pas S'y attendre Petit à petit Encore une fois On arrive dans une ère Où maintenant Il y a énormément de technologies Tout ça comme je vous l'ai dit Donc pourquoi pas Peut-être dans l'iPhone 11 Au final Peut-être qu'ils auront En fait trouvé un truc Mais alors après là Je dis ça Mais bon Je ne suis pas sûr non plus Encore Ça pourrait être assez compliqué Mais pourquoi pas C'est peut-être possible Après tout On ne sait pas Qu'est-ce qu'ils sont en train De nous réserver Mais ce serait potentiellement possible Ou alors dans un futur iPhone Bref En gros Je verrais un super iPhone Qui pourrait avoir Énormément de nouvelles fonctionnalités Au-delà de nous Ce qu'on connait Et de notre habitude Alors est-ce que ça ferait peur au public Qui ne sont pas habitués Un iPhone Pour rétro-éclairer Des trucs ultra poussés Pourquoi pas Je ne sais pas Ou alors un iPhone carrément Qui pourrait diffuser un hologramme Vous êtes Je ne sais pas Je vais dire une Alors Je vais dire une bêtise Vous êtes Vous êtes Voilà Vous vous couchez Vous avez mis votre réveil D'accord Sur votre nouvel iPhone du futur Vous vous réveillez Il sonne Mais il affiche en même temps Via Pourquoi pas La caméra Un flash Un truc comme ça À côté de la De la caméra avant Pourquoi pas Afficher un hologramme Avec l'heure Ce serait un truc de Ding Dinguissime Ce serait vraiment Un truc de Dinguissime Et pourquoi pas également Bref on pourrait s'attendre Tellement à ce sujet Mais je vais arrêter là Parce que la vidéo va être trop longue Je suis désolé Du coup c'est pour ça Que je compte vraiment sur vous Pour alimenter cette vidéo Et pourquoi pas En refaire une autre Mais on va faire avec un vrai débat Et pourquoi pas Faire une vidéo avec vous Ma communauté Si vous voulez qu'on fasse Une vidéo ensemble Il n'y a pas de soucis Je suis ouvert Il n'y a aucun soucis Du coup Dites-moi en commentaire Un petit peu Comment vous imaginerez Vous machin Tout ça Donnez-moi votre avis Encore une fois Aucune de mes réponses Et de mes idées Que j'ai dit dans la vidéo Rien n'est bête Et pour vous également Rien n'est bête Dites un petit peu Comment vous pourriez imaginer Ce futur iPhone Bon et bien J'ai terminé la vidéo Ma team d'été J'espère qu'elle vous aura plu Quand même J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue N'oubliez pas de mettre Un énorme pouce en l'air S'il vous plaît Ça ferait toujours plaisir Et donc de me donner Vos petites idées Votre avis Tout ça N'oubliez pas de partager Ça peut vraiment aider Mais vraiment Genre vraiment Beaucoup Ça peut vraiment aider Un petit peu Si vous avez des personnes Dans notre tour âge Qui aiment bien Apple iPhone machin et tout Qui auraient peut-être Des petites idées Je n'en sais rien Je compte sur vous Pour partager un petit peu Quand même la vidéo N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Les cloches pour les notifications Si ce n'est pas déjà fait N'oubliez pas de me rejoindre Aussi sur Facebook Twitter, Instagram Et Snapchat C'est hyper important Je compte vraiment sur vous C'est vraiment important en fait Donc je vous fais confiance A la team d'été Je compte sur vous Voilà Donc je vous retrouve Dans une prochaine petite vidéo Et puis voilà Je vais te dire Un petit salut Et puis voilà Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501